La difficulté va être déjà qu'on va rencontrer un adversaire à Coriace, qui est une équipe très athlétique, qui a de la vitesse devant aussi. Ça va être un gros match, ça va être un bon test pour nous. Ils ont quand même investi plus de 50 millions d'euros. Ils ont fait un bon recrutement, ils ont de belles équipes. On va jouer contre une équipe bien plus costaud que le Havre. Chaque fois on dit des matchs référents, ce n'est pas un match référent, c'est un très bon match de notre part. Que ce soit dans tous les domaines, on a été discipliné, on a été bon avec le ballon, on a très bien défendu. C'est des prestations à répéter. Il faut qu'on ait une meilleure maîtrise avec le ballon, qu'on soit en capacité de mieux tenir le ballon, de mieux préparer nos actions encore, pour mettre les accélérations au bon moment. à nous d'être efficaces aussi sur les phases arrêtées, que ce soit derrière, devant, pour qu'on arrive avec les joueurs de taille qu'on a, de tête qu'on a, et tireurs de coups de pied arrêtés qu'on a. On doit être en capacité de scorer un peu plus sur les phases arrêtées aussi. Oui, mais on les travaille à travers les oppositions qu'on fait, les matchs qu'on fait. Et après, c'est toujours un engagement, être au bon endroit, au bon moment, et être efficace. Non, mais quand on le a, c'était ça aussi, il nous a attendu plus bas pour essayer de nous contrer. Et oui, on verra comment les adversaires vont nous aborder. C'est à nous de nous adapter aussi, c'est à nous de maîtriser notre jeu et être plus efficaces que l'adversaire. Franchement, chaque match a sa vérité. On verra, on verra, on verra, on verra tant voulu. Déjà, on se focalise sur Reims, voilà, qu'on arrive à prendre les trois points et on verra par la suite. Déjà, une belle équipe devant nous, là, contre Reims dimanche. On verra, on verra à la fin du match. Non, mais après, Lyon, ils étaient au-dessus de nous aussi, Lyon. Et on a gagné là-bas. Après, il y a toujours un rapport de force, que ce soit financier, que ce soit de joueurs. Et la vérité, après, elle est sur le terrain. C'est à nous d'être concentrés comme on l'a été à Lyon, d'être agressifs comme on l'a été dans les deux surfaces. Voilà, c'est ça qui va nous permettre de gagner les matchs et avoir un bon milieu de terrain qui répond présent, qui mettent des bons ballons, qui nous tiennent bien le ballon. Il faut qu'on s'améliore dans tout ça. Mais je n'ai pas de doute qu'on est en capacité de le faire. Non, mais on a gardé les mêmes ADN qu'à la saison dernière. On n'a changé que Elie. Il n'y a que Elie qui est parti. Et Mavididid qui est parti. Après, comment il s'appelle ? Ah ouais, que ce soit Moussa, que ce soit Accor, que ce soit les joueurs que je mets sur le terrain. Ils ont des repères à travers les matchs à Mico qu'on a fait. On a envie de marquer des buts, on a envie d'aller devant le but. À nous de garder cette efficacité-là. On a une capacité de le faire. On l'a très bien fait l'an dernier. On avait des séquences de jeu où on préparait, on tenait le ballon plus haut dans le camp adverse. Et on arrivait à trouver des failles chez l'adversaire à travers nos déplacements, à travers nos qualités de passe. Il faut qu'on arrive à retrouver ça. Mais ça demande bien sûr des déplacements, ça demande de la justesse technique. Il faut être patient, oui, bien sûr. C'est bien lire le jeu et faire les bons choix. De tenir le ballon, oui, c'est un axe de travail qu'on travaille à l'entraînement. On ne peut pas jouer tout le temps à 3000 à l'heure et faire que des transitions rapides sans arrêt. On ne peut pas, à un moment donné, l'équipe, les lignes s'écartent aussi. Il faut qu'on arrive à tenir le ballon plus haut et être en capacité d'accélérer dans les 30 dernières maths. Tant mieux, j'espère qu'il va continuer à martyriser les défenses et marquer des buts. Nous, on a amené une façon de travailler différente avec le staff. Maintenant, lui, il a pris conscience qu'il fallait qu'il soit plus efficace offensivement dans ce qu'il a exécuté. Mais il l'a très bien fait. Il va déjà à Saint-Etienne. Et quand il était à Saint-Etienne, je trouvais que c'était un très bon dribbler. Après, il avait du mal peut-être à finir ses actions. Aujourd'hui, il a trouvé cette confiance à travers son travail au quotidien. Il a permis de marquer beaucoup de buts et de faire marquer des buts. Il va dans la boîte. Il n'a plus peur d'aller dans la boîte. C'est ce qu'on attend des attaquants. bzw. il a permis de marquer des buts.